L'activisme est une jungle, Gumay Sanya serait sans nul doute l'incarnation d'un caméléon aux qualités de parasites. L'homme en réalité ne roule que pour ses intérêts crypto-personnels. Activiste ambulant, il comptait sur de jeunes chômeurs pour payer son loyer. Et pour sa voiture, il a fallu une quête. Son activisme débordant et farfelu du passé ne repose que sur des convictions de circonstances. Ce qui explique d'ailleurs aujourd'hui son militantisme politique extrémiste. Après un semblant d'engagement aux côtés de travailleurs licenciés ou en difficulté qui avaient signé de faire du siège de son mouvement populiste au point de rencontre pour amortir la presse. Cette presse qui a largement contribué à faire de Gumay Sanya ce qu'il est devenu aujourd'hui. CETV a joué sa partition en couvrant une bonne partie des activités organisées par le FRAP, devenu un mouvement de soutien. Son leader a été invité dans toutes les émissions de la CETV. Inconnu du grand public, il n'hésitait pas à s'inviter dans nos locaux pour qu'Emendé en temps d'antenne. C'est cet homme qui essaie malattroitement de scinder aujourd'hui la presse sénégalais en deux, le camp du bien et celui du mal. Le bien, selon Gumay Sanya, c'est la presse qui épouse parfaitement leur idéologie politique, tout en sacrifiant les principes sacro-sains du traitement équilibré de l'information. La presse du mal, d'après la compréhension de ce néo-député anarchiste et opportuniste, c'est la presse qui traite l'information sans parti pris, en toute liberté et en toute responsabilité. Cette TV préfère rester dans ce camp du mal, défini par Gumay Sanya, consistant à faire du public sa raison d'être et du traitement équilibré de l'information, son credo. Cette campagne de diabolisation menée contre certains organes de presse n'est que la résultante de la bipolarisation dangereuse de la scène politique depuis un certain temps. Les partisans de ce système fractionniste et nocif n'ont plus de limites. La presse, les religions, les confréries, les ethnies, plus rien n'échappe à leur manipulation déstabilisatrice et destructrice du fondement de la nation sénégalaise. Une nation de paix et de tranquillité reposant sur certaines valeurs que certains pyromanes, à l'instar de Gumay Sanya, tentent de réduire en sondres. La presse, dans toute sa diversité, restera debout et jouera pleinement son rôle dans la démocratie sénégalaise, sans tenir compte de l'opinion de cet apprenti sorcier qui a voulu faire de l'Assemblée nationale une arène nationale, non pas pour imposer ses idées, mais des idées de force et de farce.